Musique Tous les matins, cette jeune professeure de français quitte son domicile pour rejoindre son lieu de travail. Tous les jours, une cinquantaine d'élèves l'attendent dans une salle de classe. A son arrivée dans la salle, il y a cette phrase qu'il accueille, à cœur vaillant, rien d'impossible. Une phrase que notre enseignante Harimyantha Elvina Razavnjanev fait sienne au quotidien. Malgré les difficultés de sa tâche, elle y met tout son cœur et tout son amour. Le travail de Harimyantha Elvina Razavnjanev ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances. Elle doit aussi créer un climat de confiance et de quiétude pour permettre à ses élèves de recevoir au mieux les connaissances qu'elle leur transmet. Et ce n'est pas toujours facile. Le travail est d'autant plus difficile que les élèves n'ont pas de travail. Elle doit toujours ce qu'il faut pour suivre les cours. La prof de français devient alors plus qu'une enseignante. Elle doit parfois faire office de parent de remplacement. Harimyantha Elvina Razavnjanev ne dira pas combien elle gagne pour son travail. Elle l'avouera juste que cela n'est pas suffisant. Le plus important, indique-t-elle, c'est de bien faire le travail et de se donner à fond pour les élèves. Et c'est de bien faire le travail. Sur les murs des salles de classe, on peut aussi faire le travail. Pour concilier, l'union fait la force. La solidarité est plus qu'un slogan pour les enseignants des écoles publiques. Témoins au quotidien des difficultés rencontrées par les parents d'élèves, nombre d'enseignants vont parfois au-delà de l'enseignement. Harimyantha Elvina Razavnjanev est membre d'une association qui aide les femmes à être autonomes. L'association Manangana Fianen, où bâtir une vie dans l'enseignante et membre, compte parmi ses bénéficiaires des parents d'élèves. L'idée est de soutenir les familles pour que celles-ci puissent donner à leurs enfants la meilleure éducation possible. Car la mission des enseignants ne consiste pas seulement à enseigner. Ils contribuent aussi à bâtir des vies afin d'édifier une nation. L'association Manangana Fianen L'association Manangana Fianen